bonjour les amis comme vous le remarquerez nous avons servi une vraie bagnole on vous présente notre caméra cars c'est je crois que le joint de culasse il est parti on s'en bat des couilles nous revoici pour une petite vidéo cette fois ci avec un petit peu plus de folie nous allons pas lâcher un peu ça c'est un liquide de refroidissement tu sens pas ouais mais c'est moi dans le capot je regarde ce qui se passe c'est le capot c'est quoi l'auto il est marre je crois que c'est l'huile de boîte on dit oh là oh là babas tu viens de niquer la bagnole ouais non t'inquiète elle est neuf donc comme vous pouvez le constater ça commence bien je pense que nous avons une petite fuite de liquide de refroidissement je dirais je vais goûter oui il passe c'est quoi ça c'est ce que je vais partir alors vidange le 705 2020 2020 à 376 717 km pas mal avec ce tas de merde n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui nous allons vous présenter la diesel la plus puissante au monde en 2005 il s'agit de la 535d 272 qui est ici présente mate un peu la caisse regarde la bagnole je vais te demander de nous expliquer qu'est ce qui se passe sous le capot bah ce qui se passe c'est très simple il y a un 6 cylindres m57 3 litres donc c'est quel moteur c'est le 3 litres 6 cylindres biturbo de chez bmw donc c'est le m 57 306 d2 c'est bien j'ai pris ma leçon qu'est ce qui se passe sur les 535d et 335d peut-être qu'il y en a plein qui le savent pas tout ce qui est diesel je ne parle pas bien sûr des 335 qui est sur les 535d 272 et 335d 286 ce n'est pas un vrai biturbo en quelque sorte c'est un biturbo mais c'est un petit turbo avec un gros turbo on appelle ça un turbo étage et c'est le petit turbo qui s'ouvre dans le gros pourrait lancer je pense la locomotive un peu plus vite sur un véhicule qui fait 272 chevaux d'origine c'est pas trop mal à l'époque c'était déjà le diesel le plus puissant du monde après celle-là est spécial elle fait plus de 272 chevaux celle-là oui elle a une petite carto by James Performance on l'a passé au banc avec une fuite une fuite de sural malheureusement qu'on n'avait pas vu et on a réussi à grimper à peu près à la sortie 368 et 800 newtons 800 newtons mètres de coupe je pense que sans fuite de sural on aurait pu frôler les 400 chevaux et voir les 860 880 nm parce que la carto les données pour 400 chevaux 900 nm ouais donc je pense qu'on doit pas être trop loin du sujet ils avaient fait déjà les cache moteur BMW avec la DA parce que là c'est la DA avec le réservoir ici sur le 46 c'est même cache moteur avec le lit t'avis ils avaient fait le pré-trou ouais mais je crois que celle-là elle a une option ils s'enlèvent en plus hein vraiment ils s'enlèvent il y a le pré-trou pour le et tu vois la pompe de DA elle est juste en dessous sur les 332 46 c'est fait comme ça le réservoir est directement au-dessus de la pompe de DA et ils avaient fait l'option déjà à l'époque du cache moteur qui était adaptable sur le 535 D du coup et celle-là elle est sortie c'est une janvier 2005 c'est une janvier 2005 ça veut dire que c'est presque une 2004 à quelques jours près c'est toute première 35 D c'est vraiment la toute première 535 D qui est sortie à l'époque il n'y a pas de diesel apparemment plus puissant que ça il y avait quoi en 2005 chez les concurrents par exemple en 2005 il n'y avait pas grand chose hein je sais pas s'il y avait non en 2005 je sais pas s'il y avait grand chose ou grand chose en tout cas à l'époque en 2005 tu avais ça avec une indefap un stage 2 je pense que tu étais le roi du pétrole putain la bagnole d'enculé derrière oh la caisse t'inquiète pas on va s'occuper de cette claque après là on va voir qu'est-ce qu'elle a on va la réparer soit on va la réparer soit on va encore plus l'endommager donc du coup on va vous faire montrer comment que ce... cette chose là je sais pas comment je pourrais l'appeler moi j'aime pas du tout les 60 personnellement on va vous montrer comment ça marche ça prend quand même ouais ça prend fort ça prend fort ça y est c'est toi qu'on arrête après c'est une voiture qui est aussi bien sportive on va dire c'est aussi bien confortable parce qu'en vrai c'est vraiment à l'aise c'est là c'est une paquet m en plus elle est bien optionnée pour une phase 1 t'as vu la direction électrique ? c'est électrique la direction là ? non, hydraulique pourquoi le tour du volant alors il est euh... tu fais même pas un tour ? non ça sert à rien à voir ça juste quand ça prend ça cherche fort ouais les gars notre petit maraca en vrai elle est gare bon d'un attends on l'achète du matos c'est pas pour rien mais pas pour rien elle est magnifique j'ai écouté un peu le caméra mal le cul ah bon james ton ressenti de la 535V alors ? en vrai c'est polyvalent comme voiture c'est pas trop mal c'est un bon camion comme nom c'est un beau camion c'est aussi bien pour le confort partir en vacances ça marche bien c'est spacieux ouais c'est bien j'aime bien c'est aussi confortable dans les chemins que sur la route mais on préfère quand même dans les chemins voilà on va pas vous mentir quand même bon bah c'est une bonne voiture à part ça euh... qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? bah je pense que là là pour la sécurité de la chaîne youtube je pense que avant qu'on continue de faire des vidéos sur des voitures etc je pense qu'il faudrait qu'on teste la qualité de notre caméra-car ok d'accord t'es prêt ? oh ma caméra-car ! oh la bagnole ! putain ils sont casse-couilles hein putain on a des mecs qui sont chargés de mécanique etc regardez ce qu'ils en font de notre appareil je vais vous montrer comment il faut l'apprendre on a 385 lb il faut l'aider ça a l'air non pas de main il faut l'apprendre mais il faut on à 8h c'est qu'il faut il faut l' tout C'est parti ! C'est parti ! On touche mais on casse pas ! Non, elle a rien ! J'ai touché ou pas ? Non, rien du tout ! On a touché la bagnole ! Comme vous pouvez le remarquer, la camera card n'est pas tout à fait opérationnelle. C'est fini ! C'est une bonne cam, quand même, notre voiture caméra. Je pense qu'on va la garder en vrai. Je pense qu'on va la garder. Je crois que la bagnole, il est mort. Oh là, bah. Je crois que tu ne veux pas regretter pas de cette envie. La vidéo prend fin maintenant. J'espère que cette petite vidéo bien sympathique et folle en folie vous aura plu. Et tu as trouvé ça comment, toi d'ailleurs ? Je trouvais ça fortement agréable, si vous voulez savoir. Tu penses qu'elle est cassée, là ? Non, je pense que, bah non, bah, elle est mort. Elle n'est pas cassée, là ? Non. Elle fait une pause, là ? On va appeler notre équipe et elle va redémarrer devant vos yeux. L'équipe ! Allez, 9 bancs de papier ! Bon, allez les potes, kiss ! Ah non, on s'attache. On s'attache, quand même. On s'attache ! Allez les potes, à la prochaine vidéo. Kiss ! Sous-titrage ST' 501